Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui, sixième Doccast de la chaîne. Je rappelle simplement pour ceux qui ne savent pas que le Doccast, comme son nom l'indique, c'est un mot valide pour Docan et Podcast. Et donc ce sont une série de podcasts qui vont concerner Docan Battle, non pas au niveau du jeu en lui-même. On va pas parler d'unité, on va parler d'invocation, on va pas parler en tout cas de choses qui relèvent directement du jeu, mais plus de sujets autour, donc des sujets souvent plus d'ordre communautaire. C'est le sixième, vous avez l'occasion déjà d'avoir des exemples concrets avec les cinq derniers Doccast. C'est vraiment des sujets qui relèvent beaucoup plus de la communauté que du jeu en lui-même. Sinon je ferais des vidéos tout à fait régulières, mais là c'est pas le cas avec les Doccasts où vraiment je vais m'exprimer sur des sujets qui fusent dans la communauté, disons ça comme ça. Et donc aujourd'hui pour ce sixième Doccast, nous allons parler d'un sujet relativement houleux, d'un sujet relativement polémique qui revient sans cesse sur la table, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de la responsabilité de l'influenceur Gacha. Un sujet sur lequel forcément je suis amené à me positionner, étant donné que j'ai moi-même la chance d'avoir une certaine visibilité dans ce milieu-là. Et donc forcément je me dois d'avoir une position là-dessus, étant donné que ça me concerne pas en tant que viewer, donc pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Ce qui nécessite donc forcément, comme je viens de le dire, une prise de position ferme, claire, concrète, tout ce que vous voulez. Et c'est un sujet sur lequel j'ai spécialement envie de m'exprimer aujourd'hui, parce que je pense, on aura l'occasion de le développer au cours de la vidéo, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est extrêmement mal compris, extrêmement mal abordé, discuté par des gens qui n'y connaissent rien, développé par des gens qui lui donnent une dimension qui n'est pas celle qu'on devrait lui voir, et d'une telle manière que finalement, cette responsabilité-là qui existe, voilà forcément je vais, j'empiète un petit peu sur ce qui va être dit au cours de cette vidéo-là, mais je pense que c'est assez important de le dire directement, cette responsabilité-là, bien qu'elle existe, elle est détournée aujourd'hui à mon sens, d'une telle manière où finalement, le débat autour devient un non-débat, et devient complètement inefficace. Comme je viens de le dire, de toute façon on aura l'occasion d'en parler en détail au cours de cette vidéo-là, que je vais diviser en quatre points, donc le premier point étant pourquoi je vous parle de ça spécialement aujourd'hui, pourquoi pas hier, pourquoi pas demain, pourquoi pas il y a trois mois, pourquoi aujourd'hui spécialement je vous en parle, je vais également parler des axes sur lesquels finalement on peut imputer à l'influenceur gacha d'avoir une responsabilité, parce que je pense que c'est important de recadrer les choses à ce niveau-là également, même si ça peut paraître évident pour tout le monde, là où l'influenceur gacha pourrait avoir une influence, surtout sur le côté vraiment addictif, bien sûr parce que c'est le propos finalement, l'influenceur gacha, sa responsabilité va se loger là-dedans, dans le fait que ça peut avoir des effets néfastes de gacha bien sûr, mais disons que même si ça peut paraître évident, je pense que déjà le problème se pose là, et que les gens le définissent mal, se définissent mal ces axes-là, et puis les deux autres points de manière assez évidente, c'est ce que la responsabilité de l'influenceur gacha est, et n'est pas, et plus particulièrement ce qu'elle n'est pas, parce qu'on lui attribue des choses aujourd'hui qui à mon sens n'ont pas de sens tout simplement, et donc je vais d'abord commencer par les responsabilités qu'on lui impute, qui n'ont pas lieu d'être, et puis au contraire la responsabilité par contre qui doivent lui revenir, voilà. Donc trêve de bavardage, même si c'est un petit peu le but de la vidéo, n'est-ce pas, nous allons surtout aller à l'essentiel, en commençant directement par, vous le voyez je regarde souvent à gauche, mais c'est parce que j'ai mon plan de discussion, donc on n'a rien oublié, n'est-ce pas, je préfère le dire, comme ça c'est très clair, parce que je tourne souvent la tête à gauche, donc premier point, pourquoi je vous en parle spécialement aujourd'hui, bah c'est relativement simple, bon comme je l'ai déjà dit dans l'introduction bien sûr, c'est un sujet qui revient très régulièrement, j'ai l'occasion de faire des vidéos et de stream depuis 2017, ça va faire donc 3 ans bientôt, que j'ai l'occasion, même plus 3 ans et demi en fait, que j'ai l'occasion de voir ce sujet revenir sans cesse sur la table, et c'est cohérent bien évidemment, vu que le gâch là, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans l'intro, présente des effets néfastes, présente des choses qui peuvent être dérangeantes, vis-à-vis de certaines personnes, et donc forcément il faut pouvoir, il y a tout un tas de choses qui en incombent, des responsabilités, la sensibilisation de l'information, de tout ça, et en l'occurrence hier, on m'a mentionné sur Twitter, sur une vidéo, d'un youtubeur, FIFA si je ne me trompe pas, je ne mettrai pas la vidéo dans la description, parce que je ne vais pas forcément en parler complètement en bien, même si je n'ai pas de problème avec l'individu, je n'ai pas de problème avec le propos même initial, vous allez le voir, mais disons que comme je ne vais pas forcément être que dans le positif, vis-à-vis de cette vidéo là, je ne vais pas forcément la mettre dans la description, pour éviter les cons qui vont aller dire en l'espace commentaire, je ne sais quoi, moi ça n'a pas de sens, donc je me prémuni de ceci, mais donc, j'ai été mentionné sur cette vidéo là, de ce youtubeur FIFA, qui parlait d'un phénomène qui le dérangeait énormément, qui était le fait qu'aujourd'hui, pour résumer ça, on a des gens qui vont se foutre en l'air sur des invocations sur fute, enfin voilà, des packs openings sur fute, pardon, et qui vont vraiment mettre en avant les sommes dépensées, enfin, il avait mis dans sa vidéo des exemples que vous connaissez, que je connais également, comme Gotaga qui disait, voilà, j'ai mis, je crois, un petit peu plus de 1000 balles, 1030 balles, parce qu'il avait exprimé ça en point fute, je ne connais pas très bien ceci, mais de mémoire, c'est l'équivalent d'un peu plus de 1000 balles, pas qu'ils sont vantés, mais ils le mettaient en avant, et puis il a également sorti l'exemple d'autres youtubeurs FIFA, où on allait retrouver, en titre, voilà, je dépense 1000 balles, en pack opening, ce genre de choses là, bref, il donne cet aspect bling bling, un petit peu, cet aspect mode, c'est à la mode de faire ça, c'est bien, faites-le, au fait de mettre des sommes énormes, je ne dirais pas indécentes, parce qu'on va en y revenir, mais des sommes énormes, dont, finalement, dans des systèmes de microtransactions, il dénonçait cette pratique-là, donc, soit avec quoi je suis d'accord, dans un premier temps, mais là où je ne suis pas d'accord, c'est tout le reste de la vidéo, en fait, qui durait, je crois, 12 minutes, donc il expose son propos, et puis il va le développer avec des arguments, c'est normal, bien évidemment, c'est un procédé tout à fait classique, et son argumentation, je dirais, était essentiellement basée autour de deux points, si je dois synthétiser ça, c'était l'indécence morale, et puis, un espèce de côté impératif, alors c'est pas forcément très clair pour le moment, c'est pour ça que je vais y revenir plus tard, et ce sont deux points, en fait, qui m'ont extrêmement dérangé, sur lesquels j'ai réagi sur Twitter, ce qui a mené à des débats, en live, des réactions, pas par rapport, pas par rapport, pardon, au fait que j'ai pu répondre, mais voilà, ça s'est été vu forcément dans la TL, et donc, on a eu l'occasion d'en discuter avec l'une ou l'autre personne, hier soir, donc, parce que je tourne cette vidéo le jour même, et ce sont donc deux points qui m'ont extrêmement dérangé, qui peuvent vous paraître flou pour le moment, c'est normal, mais donc, je ne vais pas en parler tout de suite, je vais y revenir un petit peu plus tard, parce que, j'ai envie de vraiment détailler tout ça, et j'en ai fait un point à part entier, c'est donc forcément ce que n'est pas, ce que ne constitue pas la responsabilité de l'influenceur Gacha, un deuxième point maintenant que j'aimerais aborder, donc, c'est finalement, à quel moment, l'influenceur Gacha peut, justement, avoir cette influence néfaste, sur son public, et donc, à quel moment on peut parler de responsabilité, forcément, et comme je le disais plus tôt, même si ça peut paraître évident pour tout le monde, en réalité, je pense que c'est très mal défini, ce qui paraît assez évident, je pense, c'est que l'axe sur lequel l'influenceur Gacha va être principalement actif, c'est l'axe de l'invocation, forcément, c'est là où toute l'addiction va se porter, finalement, d'invoquer massivement, les gens qui vont mettre 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ça existe, qui vont mettre des sommes pareilles sur des portails, quitte à se foutre en l'air financièrement, et c'est là-dessus, véritablement, que l'influenceur Gacha va avoir une responsabilité, maintenant, ce que ça n'est pas par rapport à ça, parce que je sais que, déjà, le débat, il est faussé à partir de ce moment-là, on dit souvent, en tout cas, j'entends souvent, parce que moi, c'est pas quelque chose que je dis forcément, mais j'entends souvent dire qu'à partir du moment où, une personne peut entendre, sur 3, 4, 5, 6 chaînes, YouTube, Twitch, que X unité est bonne, prenons un exemple concret, pour le reste du temps, disons que Couleur Puisse, c'est une unité qui est incroyable, qu'une personne, en entendant ça, pourrait, avoir envie d'invoquer pour cette unité-là, voire de se foutre en l'air, ce qui n'est pas complètement faux, forcément, on est bien plus amené à invoquer massivement, ces unités intéressantes, que ces unités qui ne sont pas intéressantes, puisque là, c'est de l'ordre de la logique, mais disons qu'il y a déjà, ici, un raccourci, qui se met en place, qui est extrêmement dérangeant, qui est extrêmement faux, surtout, il est normal, il est plus que normal, que des YouTubeurs gâchats, vous indiquent, quelles sont les unités qui sont bonnes, et quelles sont les unités qui sont mauvaises, c'est de l'ordre de la logique, et en fait, c'est tourné d'une manière, où aujourd'hui, on va culpabiliser, ces influenceurs, ces YouTubeurs, ces streamers, parce qu'ils peuvent vous dire, que ces unités sont bonnes, et donc, forcément, que ça pourrait, vous donner envie d'invoquer, ce qui n'a pas de sens, ce qui n'a pas de sens, parce que, je veux dire, si on retourne le problème, c'est un peu plus logique, pour quelqu'un d'invoquer sur les unités qui sont intéressantes, maintenant, tout le monde, ne s'intéresse pas suffisamment au jeu, pour déterminer pleinement, si l'unité est bonne ou pas, donc c'est encore une fois, de l'ordre de la logique, pure et dure, qu'un influenceur puisse vous dire, la façon la plus objective possible, c'est un autre débat, le fait qu'il vous dit ça, objectivement, subjectivement, partons du principe, que tout le monde est de bonne foi, n'est-ce pas, et que, c'est donc de l'ordre de la logique pure, qu'un influenceur vous dise, qu'une unité est bonne, ça me paraît, genre, évident, et, on ne peut pas culpabiliser un influenceur, de dire qu'une unité est bonne et mauvaise, parce que, ça marche dans les deux sens, quelqu'un qui pourrait avoir envie d'invoquer, pour une unité qui paraît excellente, et puis, selon lui, et que finalement, il voit que tout le monde dit qu'elle n'est pas bonne, partons du principe que c'est le cas, ça pourrait justement l'empêcher d'invoquer, en tout cas, l'inciter à ne pas invoquer sur ce portail-là, et je trouve déjà très dommage, que même au niveau de ce préambule, parce que finalement, ce n'est même pas le débat, c'est le préambule, finalement, de savoir à quel moment l'influenceur gâchable pourrait intervenir négativement auprès de ses viewers, que ce soit au niveau de l'invocation, on est elle-même d'accord, mais ce n'est pas parce qu'il dit qu'une unité est bonne, que pour autant, il va vouloir vous inciter à invoquer, parce qu'il peut très bien, il va y avoir des unités qui sont très bien, avec des portails qui sont claqués, on l'a vu à plein de reprises, en l'occurrence, par exemple, Goku, Vegeta et l'air Endurance, qui sont actuellement sur la globale, son portail pue la merde, pour la plupart des gens, pourtant, l'unité est quand même relativement intéressante, ce n'est pas pour ça qu'on vous dit d'invoquer, tout le contraire, et je voulais déjà clarifier ce point-là, parce que ça me dérange, déjà qu'il y ait des amalgames à ce niveau-là, je trouve ça relativement grave, alors que ce n'est que le préambule du débat, débat qui est donc finalement, du moment où on a défini cet axe-là, qui est l'invocation, à quel moment, les interactions entre l'influenceur et ses viewers, peuvent être néfastes, quand il s'agit de parler d'invocation, et comme je le disais plus tôt, je vais d'abord commencer par, ce que ça n'est pas, cette responsabilité, parce qu'aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me dérange énormément, je sais que c'est le genre de tournure, que je vais utiliser beaucoup dans cette vidéo, mais c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il y ait une dimension qu'on amène à tout ça, qui n'est pas bonne, clairement, bien évidemment, toute cette vidéo-là relève de mon point de vue, mais disons que j'aime bien fonder mes points de vue, mes opinions, globalement sur des choses objectives, sur du factuel, et que dans cette vidéo, je me permettrais de dire, vous pouvez trouver ça arrogant si vous le voulez, mais je me permettrais de dire que, globalement, ce que je dis relève du factuel, plus que de l'opinion, et donc, je trouve ça très dommage, qu'aujourd'hui, on puisse apporter, d'énormes couches superficielles à ce débat-là, le fossé, et le complexifier, avec des sous-débats, qui n'ont pas lieu d'être, et il y en a plein, en fait, il y en a plein, notamment la question du free-to-play, qui est, à mon sens, ridicule, ce que j'entends par question du free-to-play, c'est qu'aujourd'hui, il est de bon train de dire à tout le monde, devenez free-to-play, ne mettez jamais d'argent, des jeux gâchats, ne faites pas ça, c'est mal, on va presque culpabiliser, en fait, les gens qui en mettent de l'argent, je vais prendre un exemple, et j'espère qu'il ne m'en tiendra pas rigueur, même si je ne pense pas que ce sera le cas, je vais prendre l'exemple de Steph, que vous connaissez peut-être, qui, voilà, t'es un streamer, youtubeur de cas, n'est-ce pas, donc, je prends un exemple là, parce que c'est quelqu'un que vous êtes susceptibles de connaître, je mettrai de toute façon sa chaîne dans la description, c'est quelqu'un dont j'ai eu l'occasion, donc, de me rapprocher ces derniers mois, et donc, j'ai eu l'occasion de discuter de plein de choses avec lui, et j'ai eu également l'occasion d'assister à ses lives, notamment en vocal, et notamment de voir qu'il y a eu une certaine mouvance, parce que c'est quelqu'un qui dépense de certaines sommes dans le jeu, et il y a eu une certaine mouvance, et elle a incité à devenir complètement free-to-play, à ne jamais mettre d'argent, et vraiment avec une certaine insistance, et c'est pas le premier à qui ça arrive, et c'est pas le dernier, et il y a vraiment en fait ce principe de dire, devient free-to-play, parce que mettre de l'argent c'est mal, et vraiment on va limite culpabiliser, comme je dis, on va limite le culpabiliser de mettre certaines sommes, ce avec ce quoi je trouve complètement ridicule, et j'irais même au-delà de ça, je trouve ça malsain, pourquoi ? Parce que vouloir qu'absolument toute la planète soit free-to-play à outran, ça n'a pas de sens, et pour des raisons évidentes, pour rester sur cet exemple de Steph, je ne vais pas développer pour des raisons évidentes, mais disons que je pense que les dépenses qu'il fait, et je pense pas, en fait je le sais, disons que les dépenses qu'il peut mettre dans deux cannes, aussi conséquentes puissent-elles être, pardon j'ai du mal, ne sont pas pour autant des dépenses qui vont lui poser un quelconque tort dans sa vie, c'est-à-dire que imaginons demain, je ne sais pas moi, il met trois chiffres sur une bannière, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas manger du yaourt à la fin du mois, n'est-ce pas ? Je n'ai pas donné des chiffres précis, parce que ça n'a pas lieu d'être, mais simplement de dire que, pour revenir sur un plan plus général, une personne qui aujourd'hui va mettre des sommes conséquentes dans un gâchat, à un moment où elle gagne bien sa vie, et que cette somme-là ne va pas avoir un impact sur sa vie, et bien, vous ne pouvez pas lui dire de devenir free-to-play, tout le contraire, ça va lui créer une certaine frustration, parce qu'il peut se le permettre, et ça va l'amuser. Évidemment, là où ça peut devenir dérangeant, et c'est un autre débat qui est celui vraiment de l'addiction, on est elle-même, qui n'est pas le sujet que j'aborde aujourd'hui, j'aborde bien ce sujet-là sous l'angle des influenceurs uniquement, parce que l'aborder complètement, il faudrait faire une vidéo bien plus conséquente, qui demande beaucoup plus de travail, et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai toujours pas fait de vidéo à ce sujet-là, c'est parce que j'estime que ce n'est pas correct de faire une vidéo aussi vite fait, entre guillemets, au niveau de la réalisation technique, pour un truc qui est aussi important, mais si je veux rester sur cette question de l'influenceur, je trouve ça ridicule, d'obliger l'influenceur, parce que c'est ce dont on parle, à s'en tenir à cette espèce de conduite d'homme ou de femme, bref, vous avez compris, d'une personne qui va être free-to-play, pour donner le bon exemple, ça n'a aucun sens, il faut arrêter, et puis surtout, d'autant plus que si ce sont des gens qui vont bien gagner leur vie, ils n'ont pas de raison de se brider, ça, ça s'étend, non seulement à l'influenceur, mais à toutes les personnes, qui jouent à The Ken Battle, parce que l'influenceur, il y a encore cette composante finalement, qui peut éventuellement gagner sa vie, avec ses activités sur Youtube, Twitch, qui vient en ligne de compte, donc c'est encore autre chose, mais je trouve ça ridicule, il faut arrêter avec cette insistance, de dire au jour où vous devez absolument devenir free-to-play, ça n'a pas lieu d'être, et c'est en réalité encore plus source de frustration, c'est comme de dire demain, à quelqu'un qui est cinéphile, et qui va au cinéma, 3-4 fois par semaine, d'arrêter d'aller au cinéma, parce qu'il fout son argent en l'air, ça n'a aucun sens, c'est ridicule, si jamais c'est quelqu'un qui va gagner, je prends l'exemple délirant, mais imaginons que c'est quelqu'un qui gagne 6 000 euros par mois, et que c'est quelqu'un qui va dépenser 1000 balles, ou 2000 balles par mois, dans le cinéma, il lui reste 4000, voilà, j'ai pris des exemples qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas forcément correspondants en termes de chiffres, mais c'est surtout pour vous donner des proportions, plus que des chiffres concrets, donc ça c'est par rapport à cette mode, de dire aux gens devenez free-to-play, c'est une fausse solution, à un vrai problème, qui est donc celui de l'addiction, et dire à des gens devenez absolument free-to-play, c'est faire des raccourcis, et en réalité ils ont besoin de plus d'aide que ça, pour en arriver là, et apposer ça même à des non-addicts, c'est ridicule, voilà, à côté de ça, il y a un autre point qui me dérange énormément là-dessus, c'est cette hyper responsabilisation de l'influenceur, et c'est là où je pense qu'il va y avoir peut-être des polémiques par rapport à ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui j'estime qu'on vient imputer à l'influenceur des responsabilités qui ne sont pas les siennes, et beaucoup trop en fait de responsabilités qui ne sont pas les siennes, et notamment, on va venir encore une fois culpabiliser l'influenceur, sur le fait qu'il puisse, par son comportement, inciter des gens, et surtout provoquer, parce que c'est comme ça que c'est dit, il va surtout provoquer l'addiction de certaines personnes, et je trouve ça honteux, je le dis aujourd'hui, je trouve ça honteux, et victimaire de dire ça, et ça s'adresse autant aux influenceurs qui peuvent dire ça, qu'aux personnes lambda qui peuvent dire ça, par personne lambda, j'entends des personnes qui n'ont pas de visibilité particulière, qui ne sont pas actives sur cette scène-là, qui sont finalement, si on prend une salle de théâtre, ce sont finalement les spectateurs, et puis derrière, là en l'occurrence, dans le sujet que j'aborde, est influencé sur les acteurs, j'ai déjà fait cette analogie plus tôt dans la vidéo, je trouve ça particulièrement honteux, et particulièrement désagréable, particulièrement victimaire de dire ça, parce qu'il y a une différence, qui est capitale, essentielle, et dont l'amalgame est gravissime, entre deux choses, entre le message que va diffuser quelqu'un, et ce qu'il pourrait faire lui, c'est très différent, alors certains diront que c'est la fameuse politique du, faites ce que je dis parce que je fais, que c'est négatif, je trouve ça absurde, pourquoi ? Parce que je reprends ce que je disais juste avant, quelqu'un qui aujourd'hui gagne bien sa vie, voire très bien sa vie, et qui va dépenser certaines sommes, qui peuvent paraître conséquentes pour certains, mais d'un autre côté, pas grand chose pour des gens, qui gagnent autant leur vie que ça, en tout cas des sommes, pour s'accorder objectivement, disons que ce sont des sommes, qui ne vont pas en tout cas, empiliter sur son train de vie habituel, et bien, c'est logique que lui, ait envie d'invoquer, invoque pas mal, et même au delà de ça, quand on parle de youtubeurs, de streamers, je répète, ce sont des gens qui vont potentiellement, gagner leur vie avec ces activités là, et donc forcément, ils seront amenés à tenter, plus que les gens habituels, d'obtenir une unité, pour pouvoir faire les showcases, qui vont avec, et ce genre de choses là, il y a le message, et le comportement, et c'est très différent, c'est très différent, et d'ailleurs, dans la vidéo sur laquelle, on m'a mentionné, on le voit très bien, que quelqu'un, un youtuber, fifa quelcon, puisse dire, voilà, en titre, j'ai mis 1000 balles, de pack opening, c'est pas normal, ça n'a pas de sens, de mettre en avant cette somme là, mais, c'est très différent, donc là, on va vraiment avoir, un comportement qui est néfaste, et à côté de ça, quelqu'un qui va peut-être mettre 1000 balles, mais qui va non seulement pas les mettre en avant, mais surtout, dire que c'est pas quelque chose à faire, faut arrêter d'amalgamer les deux, c'est très grave, c'est gravissime, parce que, ces deux postures là, n'ont pas le même effet, très loin de là, quelqu'un qui va, aujourd'hui, mettre 1000 balles sur un portail, sur deux cannes, et ne pas forcément, mettre l'accent dessus, et à côté de ça, dire, bah voilà, ne faites pas comme moi, moi je peux me le permettre, ce genre de choses là, à quel moment on peut lui reprocher de faire ça, à quel moment on peut le culpabiliser, du fait qu'il y ait des gens aujourd'hui, qui cèdent à leur addiction, et je ne les culpabilise pas, ces gens là, simplement que, voilà, c'est un fait, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui, qui tombent dans l'addiction, mais comment on peut culpabiliser, par contre, parce qu'il faut, c'est cette mode toujours trouver un coupable, qui est ridicule, mais pourquoi on vient culpabiliser, cet influenceur là, qui fait de la, finalement, qui dit clairement, que lui il peut se le permettre, qu'il explique pourquoi, et qu'il le fait, parce qu'il le peut, comment on peut culpabiliser, cette personne là, de la même manière, qu'on peut culpabiliser, cette personne là, qui va dire, j'ai mis 1000 balles, de pack opening, wouhou, et vraiment rendre ça bling bling, c'est honteux, c'est grave, et je trouve ça particulièrement, euh, particulièrement désagréable, j'ai déjà utilisé les termes, honteux, grave, tout ce que vous voulez, c'est vraiment, euh, vraiment gravissime, qu'il puisse y avoir, non seulement des personnes, pour dire ça, mais d'autant plus, des influenceurs, qui vont se positionner, qui vont se positionner, aujourd'hui, cette manière là, dans le gacha, c'est très très grave, parce qu'on vient, en conforter, on vient valider cet amalgame, en mode, voilà, nous sommes les fléaux de la société, etc., alors qu'ils vont pas arrêter d'invoquer, ils vont pas arrêter d'invoquer, aujourd'hui, les gens, qui disent qu'il faut absolument devenir free to play, alors qu'ils ont les moyens, finissent par craquer sur certains portails, les gens qui disent que, euh, il faut arrêter, cette posture de mettre des milliards, etc., vont forcément, à un moment donné dans leur vie, s'ils gagnent bien leur vie, euh, ils vont forcément, à un moment donné, craquer de ouf, ils vont avoir un portail, ils vont craquer plus que la normale, c'est quoi, c'est incohérent, c'est incohérent, et c'est normal que c'est incohérent, parce que, les principes, ils défendent à la base, sont incohérents, je trouve ça particulièrement grave, de faire ce, cette espèce d'amalgame, qui n'a pas lieu d'être, à côté de ça, il y a encore un autre point, qui est la culpabilisation de l'influenceur, j'en ai déjà parlé sur certains angles, il y en a un autre, il va particulièrement jouer sur cette culpabilisation, c'est qu'aujourd'hui, et excusez-moi de le dire, mais la gestion de communauté, c'est pas simple, c'est pas simple, je le dis clairement, parce qu'il y a un discours qu'on doit tenir, qui est censé être conforme, pour tout un tas de gens, qu'il y a tout un tas de responsabilités, qui en incombe, des responsabilités personnelles, vis-à-vis de tout ça, et aujourd'hui, qu'on puisse dire, que certaines personnes, qui n'ont absolument aucune idée, de ce que c'est la gestion de communauté, puissent dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, pas de sens, ça n'a pas de sens, je parlais juste avant, de l'indécence morale, c'est finalement, cette idée, sur laquelle je vais revenir, un petit peu plus tard, mais peut-être que vous voyez, là où je veux en venir, là je vais parler, de ces fameux impératifs, qu'on essaye d'attribuer, de force à certains influencés, en disant, vous devez faire ça, vous devez vous comporter, de cette manière là, vous devez dire certaines, vous devez vous en tenir, un certain vocabulaire, un certain lexique, vous ne pouvez pas aborder, certains sujets, mais qui êtes-vous, pour dire ça, mais qui êtes-vous, qui êtes-vous, je sais que c'est cru, mais je suis désolé, au bout d'un moment, qu'on n'a aucune idée, de ce que c'est, la gestion de communauté, qu'on n'a aucune idée, de ce que c'est, de devoir gérer, pour certains d'entre nous, voilà, moi j'ai 25 000 abonnés, sur Youtube, j'en ai 50 000 sur Twitter, c'est pas encore conséquent, par rapport à des gens, même dans le Doken Game, lui-même, où on a des gens, qui ont 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, comme ça peut être le cas, pour Brice, et qui ont donc, une audience énorme, des gens, qu'on va pouvoir croiser, également convention, donc physiquement, il y a toute une posture, à adopter, qui est déjà, suffisamment éprouvante, pour ces gens là, quand il s'agit, de s'apposer, eux-mêmes, en termes de responsabilité personnelle, comment des gens, qui n'ont aucune idée de tout ça, peuvent se permettre, de dire des choses, alors qu'ils n'en connaissent rien du tout, le code du politiquement correct, vous pouvez vous le mettre dans le cul, tout simplement, cette idée de dire à des gens, les influenceurs, vous devez être politiquement correct, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a aucun sens, et ce politiquement correct, il passe notamment, par le fait, de dire, ah voilà, tu n'as pas le droit, de mettre des sommes, on y revient toujours, même si j'ai, parce que c'est finalement ça, qu'on reproche à ces influenceurs, tu n'as pas le droit, de mettre des sommes, quand on s'est compté comme ça, dans le jeu, encore une fois, ça revient à l'indécence morale, que je vais expliquer juste après, ne vous inquiétez pas, et de façon plus générale, même si je diverge un peu du sujet principal, parce que, même si on soit, c'est donc, c'est la responsabilité de l'influenceur gâchée, et la responsabilité de l'influenceur également, de manière générale, comment on peut dire à des influenceurs aujourd'hui, oui voilà, vous devez, vous en tenir à un code, un lexie bien particulier, vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre gueule, vous devez faire comme on vous dit, non, non, non seulement, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que vous n'avez aucune légitimité à dire, à donner des ordres aux gens, mais en plus de ça, si on reste dans le cadre de l'influenceur gâchée, même de façon générale, il fait ce qu'il veut, en ce qu'il est d'influenceur et de personne humaine, vous n'avez pas le droit de dire ça, d'autant plus, vous n'avez pas les connaissances nécessaires, pour se rendre compte de la responsabilité qui est un camp, qu'on fait de la gestion de communauté, moi ça me dérange beaucoup, qu'aujourd'hui, on puisse dire, tu dois faire ça, en tout cas, influenceur gâchée, on ne peut pas faire autrement, c'est ridicule, moi je trouve ça assez dingue, on en arrive donc finalement au clou, du spectacle et l'indécence morale, ce qui est probablement, à mon sens, de tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, le point le plus grave, l'indécence morale, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement de dire, qu'on n'a pas le droit de dépenser certaines sommes publiquement, parce qu'il y a des sociétés qui font faillite, parce qu'on est en pleine crise économique avec le Covid, que le secteur de la restauration est en train de chuter, que depuis 2008 et que la crise immobilière, finalement il y a des gens qui perdent leurs emplois, qui ont perdu, qui sont SDF, qui sont devenus SDF, etc., qui a la pauvreté dans le monde, il y a des régions du monde qui n'ont pas accès à l'eau potable, etc. On peut continuer cette liste très longtemps, parce que si on doit lisser toutes les misères du monde, on est encore là en 2030. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait c'est de dire que, tu as une certaine somme d'argent, et bien on va te dire comment l'utiliser. Tu n'as pas le droit par contre de l'utiliser de cette manière-là. Mais ce n'est pas votre argent ! Ce n'est pas votre argent que quelqu'un ait 30 000 euros sur son compte aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de lui dire comment il dépense 30 000 euros, et encore moins de le culpabiliser, encore moins de le culpabiliser, qu'il puisse consommer cet argent-là, d'une manière X ou Y. On peut avoir un avis, on ne peut pas lui dire, tu n'as pas le droit de faire ça, vous n'avez pas cette légitimité là, et personne ne l'a d'ailleurs. Mais c'est un vieux débat, qui est historique en France, la question de l'argent, je pense notamment à Gainsbourg, quand il a brûlé son fameux billet. Eh bien, c'est un débat qui est historique en France, qui a toujours été sur la table en France, et qui est, à mon sens, un non-débat. Quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui est, en fait, finalement, qui relève de quoi ? De la lutte des classes, qui relève finalement, pour le dire très crûment, cette espèce de concept insidieux qu'on a placé au sein du prolétariat, pour dire, pour essayer d'attaquer, de plein fouet, les gens un peu plus aisés, de dire, ah, voilà, les méchants, ils ont beaucoup d'argent, et ils répondent pas à la famine dans le monde, à la pauvreté dans le monde. C'est vraiment un concept minable. C'est un concept de minable, c'est un concept qui est là pour diviser, et pas pour rassembler. C'est un concept insidieux qu'on est venu placer pour complexifier la lutte des classes, notamment en France, parce que cette question-là, elle est très française, et je trouve ça ridicule, parce que c'est une construction sociale. Une construction sociale, tout comme plein de choses, bien sûr, mais une construction sociale qui est invalide, qui est complètement artificielle. Et, la preuve en est qu'elle s'applique à certaines choses, mais pas à d'autres, bizarrement. Et je reprends cet exemple du cinéma, parce que finalement, si aujourd'hui, il y a des gens qui mettent de l'argent dans des gâchats, je parle pas des addicts, je parle bien des non-addicts, s'il y a bien des gens qui mettent de l'argent dans des gâchats, c'est pour l'émotion que ça procure. On le sait tous très bien, a priori, en tout cas. Pour l'émotion que ça procure, l'adrénaline de l'invocation. Est-ce qu'on va dropper ? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer ? La multi, qu'est-ce qu'il y a derrière ? A priori, c'est pour l'émotion que ça procure. Aujourd'hui, c'est stigmatisé. Pourtant, pourtant, je reprends cet exemple du cinéma. Les gens qui vont au cinéma un nombre incalculable de fois, on le leur reproche ? Ben non. Pourtant, c'est la même chose. On y va pour l'émotion. Pour essayer de s'imprégner de l'émotion véhiculée par un film. La tristesse, la joie, l'épique, l'action, que sais-je. Pourtant, on ne va pas les culpabiliser. Merci l'ambulance de passer là à ce moment-là. On ne va pas les culpabiliser. Et cet exemple-là, on peut le retrouver à plein de moments. Finalement, c'est l'exemple de dire qu'on va payer pour quelque chose d'éphémère, payer pour de l'émotion. Quand vous payez l'accès à un site historique, comme il y en a partout, quand vous payez l'accès pour monter au-dessus de la Tour Eiffel, pour une expérience, en fait, finalement. Pourquoi ce n'est pas stigmatisé ? Parfois, c'est des prix qui sont énormes. C'est normal, en fait, que ce n'est pas stigmatisé. On paye pour l'expérience. C'est quelque chose de normal pour nos êtres humains. Et le sentimental fait partie de quelque chose, fait partie entièrement de notre être. Et c'est pareil, là. Alors, bien sûr, ce sont des jeux d'argent avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière. Mais, c'est pour ça que je limite ce débat-là aux personnes qui sont non-addictes. Pourquoi aller culpabiliser ? Pourquoi surtout leur dire que c'est indécent ? Avec ce fameux débat de l'argent en France, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une construction sociale pure et dure qui s'applique à certaines choses qui arrangent certaines personnes et pas à d'autres. Et je trouve ça honteux. Et en fait, tout ça, vous voyez, ça va faire 30 minutes de vidéo, mais tout ça sont des choses qu'on va conceptualiser en tant que sous-débat sur cette question de la responsabilité de l'influence sur gacha et qui, pourtant, n'ont pas lieu d'être. Ils n'ont pas lieu d'être du tout. En fait, j'ai perdu facilement 15 minutes à vous raconter ce que l'influence sur gacha n'a pas comme responsabilité. Et ce qui me dérange énormément aujourd'hui, c'est que c'est l'essentiel du débat. Et c'est là où j'en viens finalement au point final de cette vidéo. Quelle est, dans cette amas de conneries, la véritable responsabilité de l'influence sur gacha ? Quelle est, finalement, ce qu'il doit vraiment faire, ce qui lui incombe vraiment de sa position d'influence sur gacha ? Mais il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses qui sont pourtant très claires. C'est un devoir de netteté dans un premier temps. C'est-à-dire d'être franc avec ses abonnés, de ne pas les manipuler comme on a eu l'occasion de le voir. Je ne citerai pas de nom parce que c'est vieux comme le monde et vous les connaissez pour la plupart. Comme on a pu le voir par exemple l'épisode des Philippines qui était en fait cette espèce de système de blanchiment d'argent qu'on va donc, cet argent qu'on va blanchir via des déesses qu'on va proposer à des moindres coûts. Donc insidieusement pousser des gens à aller acheter des déesses à moindres coûts tout en finançant un système mafieux très sombre dont vous connaissez peut-être les tenants et les aboutitions sur lesquels je ne vais pas revenir en détail. Comme ça a pu être le cas avec les camps de 1000 DS où on va vous les faire acheter alors qu'il existe tout un système de botte gratuit qui n'est plus à l'ordre du jour mais il y a eu toute cette mobilisation de l'influence pour truquer pour en tout cas détourner l'opinion publique de ce que c'est vraiment à des fins d'intérêt personnel. Et donc c'est là où on voit finalement que ce devoir d'honnêté n'est pas rempli. Par devoir d'honnêté donc j'entends finalement ce devoir d'être tout simplement franc, honnête avec les viewers avec la communauté derrière pour n'importe quel influenceur que ce soit et de pouvoir donc jouer ce rôle finalement d'une personne de confiance qui va être en tout cas qu'on va l'écouter on sait qu'elle ne va pas être elle ne va pas dire de la merde volontairement en tout cas on peut très bien se tromper concernant Dokan dire que l'unité elle est bonne alors qu'elle ne l'est pas et que ce portail là il est bon alors finalement il va changer ce genre de choses là mais disons que sur un plan vraiment au-delà de ça sur un plan d'honnêté on sait qu'on ne peut pas pouvoir compter sur l'influenceur et qu'il ne va pas vous dire foutez-vous en l'air ce genre de choses là parce qu'il y a peut-être un partenariat sombre que sais-je ça c'est le premier de ça c'est la première responsabilité de l'influenceur gâchée qui est essentielle pour tout ce qui vient derrière c'est qu'on peut lui faire confiance dans la mesure de ce que l'on connait c'est-à-dire que c'est une personne qu'on ne connait pas personnellement mais quand on sait qu'elle parle elle n'est pas là pour en tout cas vous arnaquer vous manipuler puis à côté de ça l'autre responsabilité de l'influenceur gâchée c'est ce rôle de référent qu'il doit pouvoir assumer un rôle de référent au niveau tant de l'information que de la sensibilisation et c'est là ma conclusion pour cette vidéo là c'est qu'aujourd'hui c'est ça qui pêche c'est qu'aujourd'hui tous ces faux débats que je viens d'aborder ce faux sous-débat que je viens d'aborder c'est pourquoi c'est parce que ce sont des réponses faciles des faux des fausses réponses à un vrai problème qui est celui donc du fait qu'aujourd'hui des gens peuvent tomber dans de l'addiction ils peuvent tomber dans une vraiment dans une dépendance au fait d'invoquer sur des gâchettes se foutre en l'air comme j'ai déjà eu l'occasion de le voir en message privé des gens sont venus m'aborder quand j'ai pu le voir autour de moi soit IRL ou virtuellement même en convention et ce rôle de référent qu'il doit assumer aujourd'hui je suis désolé de le dire mais il y a très peu de gens qui l'assument correctement c'est à dire que beaucoup de gens vont amener ces sous-débats pour se soulager la conscience et finalement c'est là où c'est quelque chose que j'ai envie d'appeler faire le bien pour faire le bien juste pour se soulager la conscience et c'est complètement ridicule en fait il faudrait on détourne le débat principal qui est de pouvoir aider ces gens là avec des fausses réponses en disant deviens free to play alors que forcément quelqu'un qui est addict il ne deviendra pas free to play du jour au lendemain il faut arrêter de lui dire c'est de la faute de l'influenceur c'est pas de ta faute on va le décharger de ses responsabilités par rapport à ça parce que autant il est victime d'une addiction autant il est également coupable de cette addiction là quelque part il faut arrêter de dire que c'est pas de ta faute etc c'est ridicule de décharger la responsabilité des gens ça n'a pas de sens de dire de dire c'est également de la faute de l'influenceur parce qu'il ne vous a pas dit si ça etc et d'aller ensuite l'inciter à dire ah bah voilà vous pouvez aller l'insulter parce qu'il met trop d'argent personne ne fait ça mais c'est surtout de dire que finalement on va décharger toutes les responsabilités sur l'influenceur et on va également lui proposer des solutions bon ok maintenant t'es addict bah deviens free to play voilà c'est pas des pistes ce ne sont pas des pistes de solutions ça n'est pas vrai et en fait on vient finalement à quoi à quelque chose qui est très grave très triste surtout très tragique c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens qui s'expriment sur les questions d'addiction au gacha ne savent pas de quoi elles parlent elles ne savent pas de quoi elles parlent pour pas pour me jeter des fleurs mais disons que Nick et moi on a pu s'intéresser pour ne citer que nous deux mais on a pu s'intéresser à ce sujet depuis des années depuis 2017 qu'on s'intéresse à ce sujet là au bout de 3 ans 3 ans et demi même si on a une certaine connaissance du domaine on n'est toujours pas arrivé à tout décortiquer c'est un petit peu du reverse engineering comme on dit c'est à dire finalement de remonter toutes ces mécaniques là auxquelles on a affaire mais dont on ne connait pas les données des aboutissants et on n'a pas un manuel pour nous les expliquer forcément on doit remonter et faire la compréhension dans le sens inverse ça fait plus de 3 ans on n'a toujours pas tout compris comment des gens aujourd'hui peuvent s'exprimer sur ce genre de sujet là en n'ayant même pas on ne s'étant même pas intéressé de front en comble à ce sujet réellement et en proposant des pistes de solutions des solutions aussi ridicules et en disant c'est pas de ta faute c'est la faute de l'influenceur c'est pas des solutions c'est honteux de dire ça et au contraire on détourne le sujet sur des choses qui n'ont pas lieu d'être c'est à dire de culpabilité de l'influenceur au lieu de venir réellement en aide à ces gens là avec des mécaniques qu'on connait c'est à dire de dire à quel moment en fait finalement le jeu les jeux gâchants vont pouvoir tenter de vous rendre à dix ce qui finalement se passe dès l'écran d'accueil de pouvoir les rediriger vers des structures qui existent de pouvoir s'informer réellement des structures qui existent à ce niveau là de mettre des choses en place comme la Nikémon a essayé de le faire plusieurs reprises même si c'est bien sûr compliqué de mettre en place des choses pour aider ces gens là de rentrer dans le concret dans l'action plutôt que d'essayer de dire c'est pas de ta faute t'inquiète pas c'est de la faute de x-youtubeur y-twitcher qui a invoqué beaucoup trop c'est pas grave si t'as volé la CB de ta maman ce qui est d'ailleurs un problème d'éducation disons-le au bout d'un moment c'est pas grave t'inquiète pas ben non c'est pas une solution il faut aller vers le concret il faut aller vers le concret et je trouve ça extrêmement dommage aujourd'hui les gens qui vont s'exprimer sur ce sujet là n'y connaissent rien ne donnent pas des pistes concrètes de solutions et vont conforter ces gens ces addicts dans une position victimaire dans laquelle ils vont pouvoir se conforter et du coup ne jamais en sortir c'est très grave c'est très très grave vraiment ça me dérange aujourd'hui c'est vraiment ça qui me dérange et en fait on occulte la vraie responsabilité de l'influenceur qui est ce rôle de référent tant au niveau de l'information c'est à dire d'expliquer de pouvoir expliquer le plus exhaustivement possible même si on peut pas être à 100% sûr de pouvoir expliquer concrètement à quel moment les rouages du gâchua sont mis en place comment ces rouages sont mis en place pour vous rendre addict et à quel moment il faut pas tomber dedans et de pouvoir sensibiliser les gens à tous ces organismes ces structures qui peuvent exister pour les aider et comment c'est possible de manière plus générale de pouvoir les aider ne serait-ce que de de représenter cette personne d'écoute même si bien évidemment vous doutez bien moi personnellement je ne peux pas écouter 1000 personnes qui sont addictes simplement de pouvoir au moins les rediriger vers des organismes qui sont capables eux de les écouter de démarcher avec eux ça personne ne fait aujourd'hui personne absolument personne si ce n'est les youtubeurs les switchers qui sont historiques qui ont eu déjà l'occasion de l'aborder à certains moments et puis d'autres ne le font pas tout simplement parce que ça va à l'encontre de leurs affaires forcément on est youtubeurs gâchants on va pas dire n'invoquez pas quand je dis on ça ne m'inclut pas je parle uniquement des gens qui adoptent ce genre de démarche là moi personnellement je n'adhère pas à ce genre de démarche là mais beaucoup de gens ne vont tout simplement pas parler de ce genre de sujet là parce que ça va à l'encontre de leurs affaires tout simplement et je trouve ça extrêmement dommage qu'il y ait des gens qui ne l'abordent pas des gens qui l'abordent mais d'une façon très superficielle très détournée parfois inconsciemment mais qui n'aident en rien le débat qui est au contraire complexifié et à côté de ça on est trop peu aujourd'hui permettez moi de m'inclure là dedans c'est peut-être arrogant mais je vais me le permettre parce que comme je l'ai déjà dit au cours de cette vidéo je pense pouvoir aborder les choses ici d'une manière relativement objective et factuelle plus que subjective on est aujourd'hui trop peu à aborder ce sujet là sous l'angle le plus important c'est à dire de venir concrètement et directement on aide à ces gens qui aujourd'hui ont pu sombrer dans l'addiction ou qui sont en phase sombrer dans l'addiction qui aujourd'hui sont tentés en tout cas de mettre des sommes d'argent qui n'ont pas lieu d'être compte tenu de leur salaire quand tu gagnes 500 tu peux même mettre 600 tu peux même mettre 500 non plus tu peux même mettre 400 non plus tout simplement et je trouve ça très dommage voilà donc c'est pour conclure cette vidéo coup de gueule quelque part aussi parce que j'aimerais recadrer les choses vers des actions beaucoup plus concrètes et intéressantes voilà je sais qu'elle est très lente 40 minutes vous avez l'habitude de toute façon mais c'est un sujet qui est suffisamment important que pour que ça soit développé en 40 minutes et pas en 10 minutes de manière bâclée voilà tout comme le si un jour je sens une vidéo sur l'addiction elle fera peut-être plusieurs heures mais je pense que c'est un je pense que c'est nécessaire je pense que si elle dure deux heures ce sera nécessaire voilà tout simplement merci en tout cas de m'avoir écouté lors de cette vidéo je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de quand vous la voyez et sur ce à plus je pense que c'est une bonne journée